C'est Système, Gazmar, Kéfiqiu, bienvenue dans US Debrief TV Donc, comme on vous l'avait dit, en fait on va débriefer sur les questions qu'il y a eu par rapport à l'épisode de lundi Durant toute la semaine, voilà Donc, ok, on va commencer, donc pour la première question C'est Kef qui va me poser les questions Voilà Donc, il y aura les questions des internautes, et à la fin, Kef, il va me poser aussi une petite question Il y aura ma petite question en moi aussi Alors, première question, elle est de Pesas Jewels Qui nous vient tout droit des Etats-Unis Alors, c'est une question au niveau alimentation Quel aliment faut-il manger quand on fait un programme force ? Est-ce que ça ressemble à un programme alimentaire de prise de masse, surplus calorique, etc ? Alors, sur un programme force, d'ailleurs toi tu en avais fait aussi l'expérience Il ne faut pas forcément être en surplus calorique Tout simplement parce qu'en fait, quand on est sur un programme force On est sur peu de répétitions Donc, on va donner une fourchette de 1 à 5 répétitions A peu près, c'est ce qui se pratique en règle générale Et en fait, on va venir taper dans l'ATP et non dans le glycogène Donc, en fait, l'ATP se resynthétise naturellement Et le glycogène, c'est tout ce qui est source de glucides, de protéines, de lipides Et le fait d'être justement entre 1 et 5 répétitions Donc, qui correspond à un certain temps sous tension On ne va pas venir taper dans le glycogène Donc, ce n'est pas nécessaire, pour répondre à sa question D'être en surplus calorique, tout simplement Voilà, et quel aliment tu manges grosso modo ? Est-ce que tu... Enfin, je pense que c'était sa première question D'accord Le niveau des glucides, tu augmentes ? En fait, ça rejoint ce que je dis Par exemple, Kev, l'été dernier, il avait fait un programme force Où tu avais énormément fait tomber les glucides Mais ce n'est pas pour autant, en fait, que tu n'avais pas de force Au contraire, il a même progressé et pris de la force Parce que, comme je dis, en fait, on ne va pas venir taper dans les réserves de glycogène Tout simplement Il n'y a pas vraiment d'aliments particuliers à manger Que vous fassiez de la force ou de l'hypertrophie ou de l'endurance Bon, on va dire que sur l'hypertrophie et l'endurance Vu qu'on vient taper dans le glycogène Voilà, il faudra un petit peu plus s'alimenter en macronutriments En glucides, en protéines et en lipides En vitamines Oui, aussi, ça c'est indispensable pour la santé Les vitamines et les minéraux, bien sûr Et tout simplement, ne pas être en carence Et manger sainement et équilibré Pour faire vraiment court Alors, la deuxième question Enfin, il y a quand même 2-3 questions dans une question Fabio Mandès Fabio Mandès te demande C'est quoi la différence entre le développé couché Entre le développé incliné Et le développé décliné Et surtout le développé à la... Enfin, tout ce qui est travail à la barre et aux haltères Donc, qu'est-ce qui a été la différence Excusez-moi, entre ces 4 mouvements ? D'accord, ok Donc, en fait, tout simplement Le développé couché On va venir travailler la partie médiale des pectoraux Le développé incliné On va venir travailler la partie haute des pectoraux Et le développé décliné On va venir travailler la partie basse des pectoraux Après, en ce qui concerne la barre et les haltères On va dire que les haltères Ça va être un travail qui va être plus efficace Pourquoi ? Parce qu'on va jouer sur l'équilibre Et ce qui va permettre, en fait, de recruter plus de fibres Tout simplement Et le fait d'être aux haltères aussi La position, du coup, par rapport à votre biomécanique On va dire que la position, elle sera plus naturelle Parce que c'est vous qui allez... Vous n'allez pas être limité, verrouillé Par la barre Voilà, vu que vous êtes aux haltères C'est vous qui gérez un petit peu votre trajectoire Tout simplement Et puis, si vous voulez encore plus d'explications Nous avons tourné dans la saison précédente USDLS Exactement dans l'épisode Nos meilleurs exercices spec Alors, il me semble que c'est l'épisode, si je ne dis pas de conneries 5, il me semble Oh ouais Épisode 5, voilà Nos meilleurs exercices spec On le mettra en barre de description pour que vous ayez encore plus d'infos Monsieur Fabio Vendez Sur les différents exercices spec pour évoluer Voilà, n'hésitez pas à reprendre Enfin, si vous ne l'avez pas vu Ou même à la reprendre si vous n'avez pas tout assimilé Il y a beaucoup d'explications dans cette série d'épisodes Qui s'appelait US Transformation Avec plein d'explications sur, à chaque fois, nos meilleurs exercices Bec, jambes USDLS Pardon Sur, ouais, ça c'était encore la saison d'avant Il y a toutes les explications, en fait, sur nos meilleurs exercices À chaque fois, dans chaque épisode Sur tous les groupes musculaires Voilà Ok, et enfin, dernière question, donc, c'est la mienne On remonte ton bourg Alors, durant, donc, ta séance J'ai remarqué que tu avais une petite douleur à l'épaule Ouais Est-ce que, donc, forcément, elle t'a aussi un petit peu handicapé Dans ton lever de force ce jour-là À quel moment, cette douleur, t'as handicapé Alors, je voudrais savoir si c'est en phase excentrique Ou si t'as en phase concentrique Ou les deux Et quels sont tes conseils pour, on va dire, pas être trop handicapé Par des petites douleurs lors des séances, en l'occurrence force D'accord Alors, c'est pas évident C'est jamais évident d'être blessé Et encore plus, voilà, car vous faites de la force Quand vous portez lourd Donc, moi, je vous conseille, si vraiment c'est insoutenable Et que vous n'arrivez pas forcément à faire des entraînements comme il faut De bloquer un petit peu Voilà, il vaut mieux faire un pas en arrière pour en refaire trois devant Moi, j'avais coupé une semaine, je pensais que ça allait passer C'est pas forcément passé Ça s'est pas passé comme je voulais Donc, voilà Mais l'idéal, bien évidemment, c'est de s'arrêter, tout simplement Moi, je suppose que c'est une petite tendinite Donc, il n'y a rien de mieux que le repos Maintenant, ça arrive à me donner Je rigole Non, mais voilà, il ne faut pas vous arrêter aussi Dès que vous avez la moindre petite douleur C'est vrai que ça m'impacte au niveau de mes performances Voilà, les trois répétitions à 120 kilos J'ai peiné à les faire parce que j'ai l'épaule qui lâche, tout simplement Donc, oui, bien sûr, c'est un handicap Après, c'est pas non plus insupportable Et on va dire que, voilà, je verrai avec le temps S'il faut, je recouperai une petite semaine Et voilà, enfin, c'est ça Pour revenir à ta question On va dire qu'en excentrique, je l'ai moins ressenti Donc, sur la descente, sur la phase négative Parce que, malgré tout, sur la première répétition Barre à vide J'ai senti que ça a tiré Mais, on va dire que, vu que Sur de la force, comme tu disais De moins retenir en excentrique Pour te permettre d'avoir plus de patates en concentrique J'avais moins mal Et après, c'est sur la montée Ou vraiment, en concentrique Bah, c'est là où on force le plus Là, par contre, ça me faisait vraiment mal Et on peut voir que, voilà J'ai le bras droit Donc, là où j'ai mal avec le bras droit Qui flanchait C'est un peu grand Ok, bah, je pense qu'on a fait le tour des questions Suite à l'épisode 2 Donc, vous aurez lundi soir Donc, cette fois-ci, ce sera moi Qui mènerai la danse Je ne vous dis pas encore Quelle discipline je vais faire Ce sera la petite surprise Et puis, voilà Merci encore pour vos interactions Je crois qu'il y avait une question aussi Qui demandait si On pouvait le faire aux alters Ah ? À la place de la barre Ah ouais ? Ouais Et donc, oui, bien sûr Il n'y a aucun souci Vous pouvez le faire aussi C'est envisageable aux alters Le seul problème C'est qu'en fait Vous n'allez pas avoir de repères Au niveau de l'amplitude C'est, voilà C'est plus par rapport à ça Mais, bien évidemment Que aux alters C'est aussi envisageable Après, ça se fait beaucoup à la barre Oui, voilà Dans les, comme tu dis Dans les disciplines athlétiques Dans la discipline athlétique Voilà Ça permet de, la barre D'avoir des repères Au niveau de l'amplitude On va dire ça comme ça C'est ça Tout simplement J'en avais un peu trop dit Je pense Dans l'épisode Parce que Il y a eu des questions Mais Quand j'ai demandé À un abonné J'ai discuté avec lui Et il me disait Qu'il avait très bien tout compris Que Que Voilà J'avais, en gros J'avais plein d'expliquer Donc On va essayer d'en dire un petit peu Moi J'aurais pu faire des questions Pour ça Vous pouvez encore plus interagir avec nous Voilà Je crois qu'on a tout dit Rendez-vous Lundi soir Pour Ma discipline à moi Je ne vous dis pas encore Ce que ça va être Surprise Ouais On espère que Ce concept-là Vous plaît Et Vraiment Vous voyez C'est de l'interaction Donc N'hésitez pas A nous poser Les questions Que vous voulez Voilà Donc Et puis On lâchera directement C'est ça Donc Ouais J'oublie pas C'est la force Ouais Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501